bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui ensemble ça y est on va attaquer l'intérieur de cet album photo et oui donc là du coup on a déjà fait les deux intérieurs de couverture on n'a pas besoin d'y retoucher on n'y revient pas on va faire du coup la première page donc on va faire ensemble les pages donc pour ça il va nous falloir notre massico il va nous falloir alors je sais pas si je vais faire trois ou quatre pages on va bien voir donc moi j'en ai déjà deux on va faire une ensemble pour que vous puissiez avoir les mesures je sais pas si je vais faire trois ou quatre pages je à voir normalement c'est quatre de prévu donc hop là on prend notre feuille à 4 on va venir mettre notre feuille à 21 et pour celles qui débutent qui ne connaissent pas un petit peu ma technique mais les autres vous le savez donc on fait un pli à 21 on fait un pli à 21,5 et en temps normal à 22,5 je coupe mais maintenant j'ai pris l'habitude de couper à 23 à plat comme ça au moins on est tranquille on a un chiffre rond donc là on a une page sur lesquelles travailler donc on fait ça quatre fois allez hop c'est parti on en fait une quatrième 21 alors moi j'hésite pas passer plusieurs fois 21,5 et 23 voilà alors une question qu'on me demande aussi assez souvent je vais répondre tout de suite quel est le massico que j'utilise donc vous pouvez voir j'utilise le vassen créative franchement j'en suis très très satisfaite alors je m'en sers énormément très souvent je scrape beaucoup vous le savez depuis que je l'ai acheté je dois avoir changé mais là j'ai juste changé leur changer quatre fois la lame je pense bon après voilà quand on s'en sert beaucoup forcément on abîme les lames sachant qu'il y en a certaines que j'ai abîmé parce que j'ai coupé de l'acétate bravo maric bref du coup c'est celui que j'utilise franchement j'aime vraiment beaucoup il n'est pas excessif les lames c'est très facile de les changer vous avez soit les lots de deux lames soit les lots une lame à une roulette donc voilà je vous mettrai de toute façon dans ma petite vidéo je vous parle de du massico et puis et puis voilà mais franchement pour celles qui chouette ce qu'ils souhaitent changer il est juste super donc je leur fais un fondement sur le côté donc là on a notre page donc hop là oui on a la page je cherche mon crayon en fait il est là ici bon là c'est bon tout le monde a fait ses quatre pages on est tout ok on est tout ok alors là c'est une page que m'a envoyé priscilla donc sur facebook son pseudo c'est mime prix il me semble qu'elle a une chaîne youtube j'ai un doute si elle en a une je vais demander après je vous la mettrai dans le petit i elle m'a envoyé deux pages d'album qu'elle a réalisé elle même donc on va faire la première aujourd'hui et la suite on fera un peu plus tard dans l'album photo donc ensuite on va prendre deux feuilles à plat de 22 222 dans le bon sens c'est bien donc de 21 par 20 cm donc attention je n'ai pas ces mesures exacte jeu on refait voilà je reprends l'idée mais je fais avec mes mesures et à ma façon donc deux feuilles de 21 par 20 ont fait un pli donc de 1 cm sur les deux on marque nos plis et on vient biseauter nos ombres on va venir en colline alors on marque nos plis sur celle ci aussi tout de suite pour pas se tromper à plat puisque pour celles qui ne font pas qui n'ont pas l'habitude de faire comme moi je vais pour coller mes pages ici ça nous servir à coller notre page donc on prend une la première on va venir la coller ici comme ça voilà voilà je vais prendre un bout de sopalin essuyer mon excès dans le col on fait la même chose avec celui ci on vient le coller de ce côté ci alors ce qu'il ya de bien c'est que comme je prends toujours mes pages couché format a4 je suis sûre qu'ils aient tous la même hauteur donc là on a deux rabats on rouvre on va prendre une feuille de j'ai pas noté les dimensions de 8 sur 23 cm mince 8 donc 8 sur 23 vont faire un pli de 1 cm sur les trois côtés on vient marquer nos angles et biseauter 3 on on C'est parti ! Et du coup on va venir coller notre pochette en dessous. Donc là on a une pochette. On va prendre ici et on va faire un trait. On va prendre deux feuilles de 11,5 x 16 cm. On fait un pli à 1 cm pour les deux ici et on marque nos plis. On visotte nos angles. Et on va venir en coller un, alors pas sur le trait mais juste un tout petit décalage en fait. Donc là pour vous montrer, vous avez le trait, je ne sais pas si vous me voyez bien, je vais me lever pour bien faire attention. Vous avez le trait que vous avez fait là. Et en fait c'est vraiment quoi, il n'y a quoi, il n'y a même pas 0,5 mm. Voilà, de façon à ce que quand on va replier ici, on ne voit pas. Donc on le colle. Donc je vais mettre, vous voyez, ici vous avez mon trait et là vous avez, voilà. Il n'y a vraiment quasiment rien du tout parce qu'on va venir coller en fait un bout de papier qui va y avoir juste sur le trait. Et le deuxième, on va le mettre ici. On va venir coller des aimants. Donc là je vais en mettre plusieurs, je vais mettre des 6 mm. Hop là, hop là, hop là, je vais en mettre un ici. Donc je vais prendre mon double face. Un petit ciseau, il est là. Je vais en mettre un autre, ici. Et un troisième. À ce niveau là. Ah, je n'ai pas nettoyé ma colle. Du coup, ça va y se coller. Donc là et là, on va remettre un autre. Ici, de façon à ce que ça tienne bien ensemble. Et on va remettre là et là. Je suis désolée si vous avez entendu Jojo crier. J'ai voulu lui faire plaisir, lui acheter un truc de Lego. Et en fait, il pète sa cape dessus. Voilà. On m'y reprendra à y acheter un truc comme ça. Il est censé attendre son père pour le faire, mais... Et voilà. Du coup, maintenant que j'ai mis mes 3 aimants, je vais bien les coller à cette page-ci. Hop là. Pour bien maintenir notre page fermée. Voilà. Sauf que mes aimants, ils n'ont pas tenu. Allez. Allez. C'est bon. C'est bon. Alors. C'est bon ? Vous avez réussi comme moi à les faire ? Voilà. On n'a pas fini. On va avoir encore des trucs à mettre ici. Mais on va déjà commencer par la décoration de l'intérieur. Maintenant qu'on a fini le plus gros de l'intérieur. Mais avant de faire le dessus, je vais vraiment reprendre les mêmes centimètres ici. Alors, on y va. Donc, on va commencer par décorer l'intérieur. Donc, ici, on va prendre, hop là. Donc, là, je vais mettre celui-ci. Donc, ces deux là, c'est des chutes que j'ai pris par rapport aux pages précédentes. Donc, là, bien évidemment, juste avant, j'ai ancré mon papier avec de la Archival Ink. Donc, là, ici et là. Donc, ici, comme ça. Ici, du coup, je vais prendre, alors je l'ai pris un dans chaque bloc. Hop là, ces pages-ci. Là, comme ça. Alors, un ici, une ici. Hop, que je n'en ai pas. Et une ici. Je vais même venir y mettre tout de suite. Un emplacement de photo ici. Donc, bien évidemment, ici, vous aurez un livret. Mais ça, les livrets, je vous laisserai les faire tout seul à la fin. C'est simple à faire, c'est simple à faire, c'est simple à faire un livret. Vous promenez vos emplacements en photo. Voilà, pour plier en deux. Et puis, basta. On va coller ici. Donc, ici, on enlève aussi nos protections aimants. Et puis, on enlève aussi. Voilà. Je sens regarder lequel sens c'était mieux. Pareil, un emplacement de photo ici, là je vais mettre plus par là, comme on a un aimant juste ici en plus, voilà, donc là, on est là, et on referme. Donc maintenant, on va trouver un papier qui va aller et ici, et ici, et ici, on va utiliser en fait les petites cartes ici. Donc je n'ai pas encore trop décidé lesquelles j'allais mettre, je voudrais une avec feuille et une sans feuille. Donc moi, j'ai déjà prédécoupé mes cartes. Alors, je pense que... J'en voudrais une pas trop chargée non plus. Je pense que ces deux-là pourraient aller super bien. Donc je vais les entrer et on va les coller tout de suite. J'enlève mes protections et je colle. à l'endroit. De préférence, ça peut faire plus joli. On ouvre et on met un emplacement photo à l'intérieur. On fait pareil ici. Donc j'encre celui-ci. Je retire mes protections. Voilà. Pareil, à l'intérieur, un espace photo. Donc là, on en est là. On va reprendre une chute d'ici. Hop là. Donc voilà. Et donc, on va mesurer à peu près les centimètres quand j'aurai remis la main sur ma règle. Elle est là. Voilà. Donc là, il nous faut... Voilà. Il nous faudrait deux centimètres. Donc, hop là. On va prendre ici la même mesure. Voilà. Mon massico est ici. Donc, je coupe ici, là, pour avoir la même hauteur. Et je fais deux bandes de deux centimètres. Une et deux. Je garde bien une à droite, une à gauche. Et ce que je vais faire, donc celle de droite, je vais venir la coller à droite ici. Et celle de gauche, ici. Ça vous va ? Alors, c'est parti. On encre et on colle. Hop. Donc, celles qui ont décidé de ne pas encrer leur papier, vous n'êtes pas obligés. Là, moi, c'est un choix que j'ai voulu faire pour cet album. Je ne le fais pas à chaque fois. Là. Voilà. Et deux. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Dans ce sens, je fais attention parce qu'on a pris, en fait, en sorte que ce soit pareil. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Voilà. Comme ça, on va voir nos démarcations pour pouvoir travailler ici, en fait. Là. Là. Et là. Donc, il nous reste du papier à mettre ici et à faire le dessus. Ça vous plaît ? Ça vous va ? Bon, elle a des bonnes idées quand même Priscilla. Alors, on continue. Donc, pour la suite de ce tuto, on va prendre deux feuilles. Donc, de 16 par 17,5. Il nous faut deux feuilles. On fait un pli de 1 cm sur le côté pour les deux. On marque, bien évidemment, nos plis pour les deux. On biseote nos angles pour les deux. C'est la poubelle. Et on va venir coller un ici et l'autre pareil, mais dans l'autre sens. Donc, un ici. Et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Bien. Parallèle. Voilà. Que ce soit vraiment bien. Voilà pourquoi je voulais d'abord poser ma bande. Bon, le seul hic, en fait, il y a un truc qui me choque. Je ne sais pas si ça va vous choquer, mais moi, ça me choque. C'est qu'on a l'impression qu'en fait, ce n'est pas le même papier. Oui, ça me perturbe. Vous n'imaginez même pas à quel point. A tel point que je pense même les recouvrir, en fait. Ça me... Non, ça me choque. Ce n'est pas ce que je voulais que ça donne, en fait. Donc, ici, je vais venir coller du rose. Comme ça. Ça va ressortir. Là, je n'en ai pas de fait, mais je voudrais y mettre un coucher. Mais là, je n'en ai pas. Là, je n'ai que les tampons debout, donc on verra ça plus tard. Je vais en mettre un ici et un ici. Donc, par contre, je ne les ai pas ancrés. Donc, ce photo, les photos taille standard, comme ça, c'est du 4 à 6 inches. Pareil de l'autre côté. Et je colle pareil ici. Je vais prendre ici ma chute. mon autre morceau, mon autre morceau d'ici. Et... Hop là. OK. Là. Donc, je reprends mes 4 inches, en fait. Mes 6 inches de hauteur. Pour rester sur la même mesure que mes photos. Et je vais en mettre, alors il me faut un ici. Donc, j'enre et je colle. Mais juste avant de coller, ce que je vais faire... Alors, attendez. Je réfléchis juste. Là, ça ouvre comme ça. Donc, je vais faire là et là. Donc là, je vais mettre deux aimants. Hop là. Toujours sur des 6. Donc, un ici et un ici. Mon double face, il est là. Un, deux. Je reprends du double face. Un. Alors, je fais attention de ne pas coller avec le petit bout marron qu'il y a. Pour toutes celles qui commandent chez Ninon, ils ont l'habitude qu'entre les aimants, s'ils n'ont pas un jojo qui est passé par là, il y a ceci pour les séparer. Hop là. Comme ça, on ouvrira de ce côté-ci. Ah, mais non. Bon, c'est pas grave. C'est dans l'autre sens que je voulais que ça s'ouvre à la base. C'était comme ça. Donc, je recommence. Je relève tout. Je voulais que ça s'ouvre dans l'autre sens. Hop. Je relève mon aimant. Et je vais les mettre sur l'autre côté. Voilà. Je voulais que ce soit à l'inverse. Hop. Encore commence. Comme disait le jeu de console Sega quand je jouais quand j'étais petite, même joueur joue encore. Du coup, ici. Ici, on pourra venir y ajouter de la décoration. Donc, on recommence. On replace nos aimants. Voilà. Là. Je vais enlever ceux d'ici. Comme ils n'ont pas super bien collé. C'est impeccable. Ah. Et deux. Un. Et deux. On ferme. Voilà. Je voulais que ce soit, en fait, à l'inverse. De façon à ce que. Hop. Voilà. Eh. Malgré ma boulette, on y arrive. Et du coup, on reprend ici. Et ici. Non, je ne suis pas allé droit. Hop là. 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 J'ancre et je vais venir coller. C'est parti. Du coup, pourquoi pas recoller une troisième photo ici et repartir ici aussi ? Oui, je sais. Là, c'est parce que mon tampon m'a lâché des mains. Du coup, j'ai retourné, j'ai refait un autre tampon et allez, hop, ni vu ni connu. C'est ça. Ça m'arrive souvent. Je tiens mal mon tampon et du coup, il me lâche des mains. Et comme par hasard, il me lâche des mains là où il ne faut pas. Et du coup, pile poil, il me reste une chute. Ici et ici. Comme quoi, il faut bien garder toutes les chutes. Celle-ci, je la garde aussi. On ne sait jamais, ça pourrait me servir pour autre chose. Je n'ai pas ancré. Mon crochet, il est là. Je crois qu'il a bougé. Non, c'est bon. Hop là. Et ici. Là, on est très, très rose quand même. Promis, après, on sera moins rose. Et ici, du coup, je vais prendre celui-ci que je vais essayer de centrer un maximum. Et je vais voir avec mes chutes de papier ce qu'on va pouvoir mettre juste là. Donc, pareil, j'encre. Je vais remettre un peu d'encre sur ma mousse. Hop là. Là, je ne peux pas s'entrer. Voilà. Là. Et du coup, au niveau de mes chutes, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça. Il est un peu trop petit. J'ai celui-ci qui est plutôt... Hop. Mais toi, là... Attendez, je regarde, celui-là, ce serait juste nickel à la ligne. Là est impeccable. Impeccable. Donc, je vais prendre celui-ci. Tout simplement parce qu'il va rappeler... Hop là. L'intérieur, ici. Le seul hic, en fait, c'est que j'avais déjà découpé mon rose quand je me suis dit que j'aurais dû reprendre ce rose-là. C'est pas... Voilà. C'est rien. Si vous souhaitez prendre celui-ci à la place de celui-ci, allez-y. N'hésitez pas. Mais voilà, j'avais déjà coupé mes dimensions. J'aurais pu le réutiliser plus tard. Mais bon, je me suis dit au cas où. Voilà. Parce que là, on a déjà mis beaucoup, beaucoup de papier. Donc. Donc, pour ne pas qu'il y ait de différence au niveau des plus grands que l'autre, je reprends exactement la même dimension que ma carte. Hop là. Et du coup, ici. Ça vient là. Là, comme ça, j'ai plus qu'à ancrer. Et là, il faut que je réduise un petit peu, ici. Bien évidemment, cette chute-là, je ne la garde pas. Direction la poubelle. Donc, on ancre et on colle et on aura terminé notre page. Voilà. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez? Là. Là, c'est pareil, on peut mettre un espace. Oh, je ne l'ai pas collé. Oups, je ne l'ai pas collé. Je l'ai juste posé. Ben alors, Maric? Là, voilà. Heureusement qu'on revérifie ensemble à chaque fois. Là, là, et là. Donc, j'espère que ça a été pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour y répondre avec un grand plaisir. En tout cas, je fais plein, plein, plein de gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.